Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle. L'entente répond au président Wilson concernant l'Adriatique. Les journaux américains indiquent que l'entente refuserait toute confiance à M. Wilson, de l'aveu de M. Wilson lui-même. Les propositions concernant Fium sont inacceptables pour l'Italie. Il devient nécessaire de régler rapidement cette question dans l'intérêt de la paix européenne. Les sacrifices entraînés par la participation de l'Italie à la guerre donnent plus de poids à cette dernière que l'Amérique semble le penser. Le fait que le président Wilson menace de retirer le traité de Versailles et le pacte de garantie pour la France blesse ce dernier pays. Le président détruit ainsi la valeur de ses premiers actes importants en montrant que les engagements contractés par lui n'ont que la valeur d'un chiffon de papier. L'opinion tend à prévaloir que les divergences avec M. Wilson sont beaucoup plus sérieuses que nous l'ont admis jusqu'ici les commentaires semi-officiels de Washington. La discussion du traité au Sénat demeure suspendue jusqu'à l'arrivée de nouvelles informations sans lesquelles les sénateurs sont incapables de discuter. Les chances de ratifier le traité diminuent de jour en jour. Le journal West Eclair a le premier dans la presse annoncé que sur la réclamation des ambassadeurs des puissances étrangères, le gouvernement de l'État de New York avait fait lever les scellés que depuis la promulgation de la loi interdisant aux États-Unis toute vente et consommation de liqueur spiritueuse, les autorités des ports maritimes faisaient apposer sur la porte des caves ou des pots de boissons alcooliques, existant à bord des navires qui séjournent dans les eaux territoriales américaines. Nos marins de la flotte commerciale ont donc pu, comme auparavant, déguster leur pinard et leur verre de Finlay en toute liberté. Mais il reste absolument interdit aux citoyens américains, sous peine d'amende ou de prison, de goûter aux fruits défendus, même s'ils l'auraient offert en toute camaraderie. On ne plaisante pas en Amérique avec la loi, mais n'est pas défendu de la tournée. Les riches américains ont une grande célérité à le faire. Ils ont créé le chemin du cocktail. Qu'est-ce que le chemin du cocktail ? Voici. Il existe, à trois simples journées de route de New York, une île au demeurant si délicieuse, Cuba, qui, jouissant d'un gouvernement autonome, garde le droit de boire comme il lui plaît. Voici que les américains s'y précipitent en foule. 80 000 citoyens des Etats-Unis se sont déjà transportés sur ces rives bienheureuses et s'y prennent leur quartier d'hiver. Ils ont suivi le chemin du cocktail. C'est une fortune inespérée pour Cuba, mais c'est, par contre, le vide à peu près complet dans les stations hivernales du continent. C'était le JT du siècle, la faune autre histoire.